Dans la gamme Hyundai, il n'y a pas moins de 3 SUV, l'iX35, le petit, l'iX55, le gros, et le Santafe, l'intermédiaire. Le Santafe mesure 4,66 mètres de long et entre théoriquement en concurrence avec les Audi Q5 ou BMW X3. Il n'est disponible qu'avec 4 roues motrices et avec une seule motorisation, un 2 litres de diesel de 197 chevaux. Seul choix proposé, une boîte mécanique ou automatique. A l'intérieur, le conducteur est accueilli par des sièges en cuir à réglages électriques sur notre version Pack Premium Limited. La planche de bord ne bénéficie pas d'un dessin aussi moderne que celle de l'iX35. Les plastiques sont tous durs et la qualité de présentation moyenne. En revanche, le Santafe offre un équipement riche dont ce GPS tactile de série. Le 4 cylindres de l'i2 diesel et ses 197 chevaux octroient des performances décevantes pour la catégorie mais suffisantes au quotidien. La boîte automatique est douce mais lente et la sonorité diesel un peu trop présente dans l'habitacle. Côté comportement, le Santafe est nettement moins dynamique que les Q5 ou X3. Signalons enfin les distances de freinage trop importantes. A l'arrière, les passagers ont droit à une habitabilité tout à fait correcte en espace aux jambes et en largeur. En guise de modularité, pas de manquette coulissante mais un dossier réglable en inclinaison. Les passagers latéraux ont droit chacun à une aumônière, un bac de portière et un petit aérateur. Pour les poids de gobelets, il faut d'abord rabattre la coudoir centrale. Malgré une poignée située sur le côté, le haillon s'ouvre classiquement vers le haut. Il permet d'accéder à un grand compartiment de 528 décimètres cubes. Le Santafe est d'office fourni avec cette place, les deux places du fond étant facilement escamotables dans le plancher. Les passagers du fond bénéficient de sièges confortables mais l'espace est limité et l'accessibilité nécessite une certaine souplesse. Malgré un restylage en 2010, le Santafe a du mal à cacher le poids des ans, notamment en termes de présentation intérieure ou de comportement routier. Associé à cette boîte automatique, le Dolly 2 CRDI devient glouton. Si vous êtes fan du Santafe, de ses équipements et de son habitabilité, choisissez la boîte manuelle. Vous retomberez à 750 euros de Manus Ecologie contre 2300 euros avec la boîte auto. Sous-titrage Société Radio-Canada